Tu seras toujours et partout le champion du bien et du droit. Inspiré du serment du chevalier prononcé lors de son adoubement, ce précepte est devenu la grande devise de l'école des champions. L'association a été créée il y a près de 20 ans par Jean-Hugues Hazard et sa compagne Eineke, avec la volonté de transmettre des valeurs d'humanité et de fraternité aux enfants, mais aussi susciter en eux le goût de l'effort. L'école des champions est une opération qui s'adresse à des enfants de 8 à 12 ans. Ces enfants seront nos responsables de demain, c'est eux qui dirigeront notre monde. Inspirons-nous un peu de leur bonne humeur, ainsi de suite, puis écoutons-les, parce qu'ils vont parler sur leur avenir, ils vont parler sur le monde de demain. Les enfants sont capables de donner des conseils aux parents. Tout au long de l'année, l'école des champions organise des challenges à la fois sportifs et éducatifs, afin de sensibiliser les enfants au civisme. Mon épouse s'adresse à la commune et on leur demande de choisir 10 ateliers. Des ateliers de sport et des ateliers de civisme. Donc chaque atelier, il y aura deux notes. Une note de capacité, une note de prouesse et une note de largesse de cœur, qui correspond au comportement. Aider les autres, montrer l'exemple. Le soir, dans chaque équipe, il va y avoir un garçon et une fille qui vont être finalistes. Ces finalistes, pendant un an, vont recevoir régulièrement des fiches de bonne conduite. Est-ce que le courage ? Est-ce que la volonté ? Est-ce que l'esprit d'équipe et ainsi de suite ? On va leur demander de le mettre en application au quotidien, à la maison, pour aider les parents, à l'école, et également dans les activités annexes comme les activités sportives. Un an plus tard, les finalistes se retrouveront pour la grande finale et les deux vainqueurs deviendront petits champions et petites championnes de leur ville. C'est nous qui avons été les petits champions de Neuf-Châteaux. On a essayé d'assurer notre devise. Tu seras toujours et partout le champion du droit et du bien. Comme Bonnation, j'ai essayé d'être plus gentille avec un ami. J'ai essayé de faire attention à mes déchets, à ne pas faire trop d'écrans et tout ça. On est petits champions et on essaie de faire plus attention, comme avant, mais encore un peu plus. Depuis sa création, l'école des champions a organisé plus de 350 manifestations, réunissant près de 40 000 participants. 450 petits champions ont été adoubés, devenant ainsi les messagers de la fraternité et de l'optimisme. En étant petits champions, ils prêtent serment et ils sont membres à vie de l'école des champions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des champions qui ont plus de 30 ans. Un vrai bonheur, c'est un régal. Est-ce que vous avez aimé la gendarmerie ? L'optétisme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada